C'était le 9 avril dernier, en gare de la part d'yeux, Guillermo Kazunga fêtait alors son retour et surtout la fin de sa rétention, libre et rescapé de deux tentatives d'expulsion. Merci à tout le monde qui a combattu pour moi. Et merci aussi pour le préfet. Je n'ai pas de rancune avec lui, c'est lui l'autorité, il a pris la décision. Donc comme il a pris aussi la décision de me libérer, je lui dis seulement merci. Sa liberté, il la doit pour beaucoup à une mobilisation qui depuis l'annonce de sa première arrestation n'a eu de cesse de s'accroître. Il est avec nous ! Il est avec nous ! Il est avec nous ! Mais sa liberté, il la doit aussi à la prise de position des pilotes d'avion chargés de le reconduire en Angola qui par deux fois refuseront de l'embarquer. Nous avons contacté par téléphone le syndicat de pilotes Alter, syndicat excédé par ses procédures de reconduite à la frontière. Nous nous faisons, je pense, de l'aviation civile. Effectivement, escorte, personne menotté, etc. Ça s'apparente plus à du fourgon cellulaire qu'à autre chose. Nous, à Alter, on a eu un certain nombre de témoignages de commandes de bord qui se sont plaints de l'attitude de la police à qui on refusait le transport. Il est assez régulier quand même d'avoir de l'intimidation. Reste que depuis le 9 avril, peu de choses ont évolué pour Guilherme. Ce dernier vit aujourd'hui caché et toujours sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Seul avancé, sa demande de régularisation qui doit à nouveau être étudiée par le tribunal administratif d'appel le 2 juin prochain. Si l'appel échoue, il faudra attendre un élément nouveau dans sa situation personnelle pour ressaisir la préfecture d'une demande de régularisation. Il aura bientôt 10 ans de présence sur le territoire national. Ce sera aussi un élément nouveau qui devrait conduire l'administration à revoir sa position au bout des 10 ans si la cour administrative d'appel ne nous donnait pas satisfaction. En attendant, ceux qui soutiennent Guilherme restent toujours mobilisés. Un rassemblement est prévu. Ce soir, Place des Terros.